Sous-titrage Société Radio-Canada La mante, toi, ma cochonne ! C'est tellement parfait, ça finit que tu... Oh, 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 vous êtes des petites cochonnes ! Ça, c'est quoi, ça ? On a beau jaser dans plusieurs groupes, mon genre, c'est que tu peux paraître tellement comme un comédien, tu peux vraiment fourrer plein de monde, mais tu vas pas fourrer des enfants, tabarnac ! Mon Dieu, à qui qu'elle parle ? On a beau jaser dans plusieurs groupes, mon genre, c'est que tu peux paraître tellement comme un comédien, tu peux vraiment fourrer plein de monde, mais tu vas pas fourrer des enfants, tabarnac ! Oh, elle est choquée, elle est choquée, c'est qui, ça ? Ça, c'est non ! Ça, c'est non ! Ça, c'est non ! Il y a Julie Lagnol, expose aussi. C'est quoi, c'est un conte complet ? Juste des exposes de Julie Lagnol ? Ça, c'est non ! La place de la femme, c'est à la cuisine ! Qui mange la colise de merde, c'est... Qu'est-ce que t'en penses, Dave ? Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi ? Ça, c'est non ! Je mange pas aux enfants, Chris ! C'est dégueulasse ! Oh, Adelaire, Adelaire, tu peux ? Adelaire, tu peux ? Oh, Adelaire, tu peux ? Pas, pas, pas trop bien ! Adelaire, tu peux ? Adelaire, tu peux ? Adelaire, tu peux ? Elle me semble un petit peu sous influence ! Les gens... Radio Crazy ! On a parlé de toi aujourd'hui. Sur mon groupe Modo. Qui, eux autres, y suivent beaucoup, beaucoup, beaucoup des gens aussi pédophiles que toi. Crois-moi que je vais plus... Croire mes modos. Qui, eux autres, ça fait des années que je connaisse. Qu'un simple trou de cul de pédophile comme toi, que ça fait à peine quelques jours que je connais. Ça va bien ? Tu pourrais te faire enculé par des crises de gays. Je pourrais t'en présenter en ailleurs. D'ailleurs, j'en connais pas mal. Y'en ont des hosties de gros chaffes en part de ça. Juste de quoi te faire saigner le trou de cul de Cris et Cap. C'est un beau projet, ça. Salut, Jean ! Comment ça va, Jean ? Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah ! Jésus-Christ ! Futur candidate à la chefferie du Parti libéral. Hé, câlisse qu'elle est gelée. Mon raps ! Tabarnak, il était temps que t'étais là. Y'a tabarnak... On vient de voir Danny Boy passer dans le live. Hihi, Danny Boy, il est là, il est partout. Bandé, bandé, c'était Danny Boy. Tabarnak, il était temps que t'étais là. Y'a tabarnak... Regarde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben... Mon super-jean, il est ici. T'es le fameux pédophile de merde. Ben non, j'ai jamais dit que c'est un pédophile. Calme-toi, là. Hey ! On se calme, là. Non, 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 non. Écoutez bien. Loulou, il va falloir que tu me dises quelque chose. On était en train de parler de toi. Ta gueule! Ta gueule! Tabarnak que c'est drôle. On était... On vient de parler de toi. On vient de parler de toi. Tantôt. 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 Merci. Tantôt. Ça fait que là, t'étais en train de me parler de ça. Ok ? Pis tu m'as dit que c'est... En tout cas, pis y'a pas juste toi qui me l'as dit. Je dis, nan. Je n'aimerais pas de non. Ben Rhapsody, tabarnak, les pédophiles ça passe pas par chez nous. Là, j'ai vu pas… Ça, ça doit être chichi. Salut, Chiché! Salut, Chiché! Comment tu vas, mon Chiché? Hé, la folle, tu as des rideaux dans le sénèque, Chris de conne! Hé, c'est quoi cette affaire-là? À tapeu, c'est Ange Côté qui a un message pour toi. Hé, la folle, tu as des rideaux dans le sénèque, Chris de conne! À tapeu, j'ai un autre message pour toi. À tapeu, j'ai un autre message pour toi, et ça vient de Oui, Oui. Tiens, c'est Tiwil! Tu connais pas Tiwil? Oui, oui! Dave Green, c'est Dave Green, écoute! C'est quoi? Il se fait s'adamiser, quoi? Merci, David, pour les cadeaux. Merci, c'est super gentil. Comment tu vas, mon Chiché? Hé, ça va bien, la grosse mania de toi, là! Je le sais, esti! Hé, c'est-tu quoi? Oui? Ben non! C'est ta fête, aujourd'hui. C'est ta fête! Oh, bonne fête! Wow! Nice! Oui! Tout le monde, on souhaite bonne fête à Chiché. Tiens, il y a Oui, Oui qui veut te dire de quoi pour ta fête. Je veux te dire de quoi pour ta fête. Tu manges la merde! T'as quel âge, Chiché? Je suis t'hab. 37, c'est-tu? 37! T'habarnouche, t'es toute jeune! Oui, 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 oui! 37, t'es toute jeune! Oui, 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 je sais, je sais, je sais. Hé, il faut que j'explique à le monde qui écoute ça. Ben, toi, une fois que je chichis, moi, là, j'appelle Yann. Souvent, les vendredis, me tourneront. Un vendredi, tu es deux, quand je suis bien, bien chaud, là, j'appelle Yann dans le prix fédé. J'ai dit, « Hé, le gars, qu'est-ce que tu fais? » Il va peut-être écoeuré. Je ne suis pas écoeuré tant que ça, mais des fois, je ne comprends pas. J'avais essayé de t'expliquer mon affaire. Ma blonde, elle a expliqué ce que tu voulais faire sur TikTok. Je pense que ce n'était pas le bon moment pour l'expliquer. Le pire là-dedans, c'est que Yann répond toujours les vendredis soirs. De quoi, ça? Ma blonde, elle a dit que le pire là-dedans, c'est que Yann répond toujours les vendredis soirs. Il m'en est qu'il est en train de chier, je pense. Oui, oui, je t'ai envoyé une photo. Je t'ai envoyé une photo. Je t'ai envoyé une photo. Là, il m'a envoyé chier. Il fait comme, « Tu ne réponds pas, va chier ou quelque chose de même. » Je fais, « Je t'ai en train de chier. » Puis là, j'ai envoyé une photo de mes pattes avec les culottes baissées. Non, mais ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que tu as les vendredis chichis puis là, c'est vendredi chichis puis c'est ma fête en plus. Fait que là, je ne sais pas trop comment prendre ça. Oui, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais là, mes beaux-parents sont venus du Canada, sont à la maison. Fait que là, j'ai fait un souper, un orstu de souper de maladie mentale avec à peu près une trentaine de sortes de fromage, du champagne, du vin. Là, je pense que... Tu connais-tu ça, les ricords? T'as-tu déjà vu ça? Non. Du ricord, tu mets du ricord, c'est 45 %, 50 % d'alcool. C'est comme du pastis. Comment on appelle ça? Comme tu as la réglisse noire un peu. Ça me beaucoup, mais plus évolué. Tu mets ça dans ton verre avec un peu de glace puis tu rajoutes de l'eau, tu bois ça. Ah, c'est merveilleux. Ça, c'est la meilleure alcool des Marseillais. Les autres tripes, lui. Ah bon, Colin. L'aiguille de mon niveau d'intérêt abaisse tranquillement pas vite. Je dis ça de même, mais je suis content que tu m'en parles, par exemple. Je suis content. Si ça peut sortir de quoi? Si ça peut vider ce que t'as envie de crier en dedans? Mais quand t'es venu en Europe, t'es venu quoi? Pendant trois semaines, deux semaines? Ah, je suis venu pendant dix jours. Joe, t'as essayé de te rejoindre. T'es occupé en tabarnak? Ah non, c'était fou. En tournée, c'était impossible. C'était impossible. Si je voulais venir te rejoindre quelque part. T'aurais peut-être pu... Toi, t'es dans quel coin? Ben là, je suis dans le nord de la France. Mettons, à une heure et demie de Paris. À une heure et demie de Paris. Nous autres, on était... Ah! Ah! Je suis à 40 minutes de la Belgique. OK. T'écoutes ta petite musique en arrière, là? Ça, c'est de la musique de fond. C'est la trame sonore de ma vie. Hé, je te laisse, Chichi, là. Ça va nulle part, notre conversation. OK, OK. Bonne fête! C'était Chichi, mesdames et messieurs! Yes, yes, yes! Yes, yes, yes! On a perdu le fil avec tout ça, là. C'est assez trop de cul, là, que tu m'as parlé, que tu m'as dit que c'était ça. Fait que là, moi, je suis en train de faire du ménage. Salut, t'es sur le TikTok show! Salut, Yann, c'est Yannick. Comment ça va? Ça va bien, pis toi? Ça va super bien. Hé, t'as manqué un show un matin, pis va voir le TikTok de Zinzin. C'était magique, man. Il y avait une gang de junkies qui se faisaient accuser en live d'avoir volé de la MET. Écoute, il était dans un crack house. C'était magique. Ah ouais? Il faut que t'aies voir. Ah ouais? Ça, ça n'avait aucun sens. Attends un peu. Là, ça vient d'être racheté. Je suis allé sur Zinzin, là. Ben, le premier, il vient de le racheter. Écoute, c'était à 1h une matin. Moi, j'ai commencé mon café avec ça. C'était toute une expérience. Ok, ouais, ouais, il y a une nouvelle vidéo. Ok, on part ça. On part ça. Je vais venir te rejoindre. Tu me défonceras cul. Rejoins-moi chez... Peux-tu me recevoir chez nous? C'est ce que t'as dit. J'ai encore les preuves, là, Mathieu. Sont pas effacées, ces preuves-là, là. Pis non, ouais. Qu'est-ce que t'as pas, Mathieu me frappe pas, là. Merci, la bitch. Rubi, t'as là. I love you, bitch. Mais tu comprends-tu, Mathieu? Ouais, mais en juste, ça, c'est ma vie, man, go. T'as même pas... Go, c'est quoi que vous voulez, man? Mathieu, tu trouves pas un peu légumes, genre, de te faire troller ou une affaire de même? De te faire entrer un strapone dans le cul? Toi, tu dis oui, taxe, je t'ai pris ta gueule de voir. C'est pas ça pour moi. Go, en juste, go, c'est... Ben, il voulait le faire, moi. C'est peut-être l'argent, go, pour payer le loyer, go. Tabarnak, que c'est trash. Ah, là, t'as pas de temps. Tabarnak, que c'est... Mais en même temps... En même temps, salut... Salut, Max Rivet, comment tu vas? Calisse, en même temps, je me dis, ben, il y a peut-être une façon d'arrondir des fins de mois. Je me dis, peut-être qu'avec un petit peu de l'eau, pis ben de la pratique. Je pourrais faire ça, moi aussi? Ouais, mais là, je pense... Ouais, mais là, c'est fait arrondir l'âge, je pense. Depuis-moi. Hé, faut-tu être... Faut-tu être craqué dans tabarnak pour faire comme... OK, ben, ouais, je vais me faire enculer. Ouais, je vais me faire enculer. Je vais me faire enculer. Ça va me procurer un bon buzz. Ben oui, why not? Alors, bienvenue à vous tous, en direct et en rediffusion, au Daily Buffer Podcast. Accueillez le plus chaleureusement du monde, un homme rempli de testérone, ainsi que sa conjointe, Patouf et Vevey! Yeah! Venez vous installer! Allez, Patouf! Ah, quel accueil! Quel accueil! Merci, merci, M. Will, pour cette introduction. Ben oui, c'est une légende, mesdames et messieurs. J'ai une légende en studio avec moi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de même de moi, j'aime ça. Ha, 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 ha! J'ai Patouf et Vevey avec moi en studio. Merci d'être là, les deux. Une légende. T'es vraiment une légende, Patouf. Ouais. Il dit oui. Il va falloir que tu parles dans ton micro. Il est allumé? Oui. Oui, il est allumé. T'as juste à parler dedans. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Directement de Drummondville. Yes. Yes, sir. Puis là, ben, merci. Oui, c'est ça. Merci d'être venu parce que t'as été dur à convaincre. Tu vas pas sur n'importe quel podcast. C'est ton premier. C'est-tu ton premier podcast? Oui. Mon premier à date depuis un bon bout, c'est mon premier à date. Nice. Nice. Cool. Cool. Puis, parlez-moi de vous autres un peu. Patouf, quand t'as commencé sur TikTok? Parce qu'on te connaît de TikTok. T'es une légende de TikTok. J'ai commencé, je pense, on était en 2017, 2018 à peu près. Ah oui, ah oui, si loin que ça. Fait que t'es dans le début de TikTok. Oui, dans le début. Puis, deux ans après, mon compte est ouvert. J'ai commencé à monter un abonné. Mon plus gros compte que j'ai détenu, c'était 88 000 abonnés. 88 000. C'est fou raide, ça. 88 000. 80. Ça, c'est en quelle année, admettons, que t'as eu ton 88 000? 83, je pense? Non. Non. En 2020. En 2020. En 2020, t'avais 80 000 abonnés. Puis, qu'est-ce que tu faisais sur TikTok? Parce que TikTok, quand ça a commencé, c'était des danses. Il y avait des... Tu sais, c'était surtout des danses. Il y avait beaucoup de... C'était des affaires pour les ados un peu, là, tu sais. Moi, je faisais des trails TikTok, admettons. Je faisais des tours les plus connues. Puis là, ça partait. Ou des fois, je faisais les fameux raps connus sur TikTok. Puis, tu sais, je me suis amusé à suivre la tendance, là. OK. OK. Puis là, tu faisais les danses, admettons, que tout le monde faisait sur TikTok. Tout le monde, pas moi. C'est quoi, le numéro de ton micro, Patouf? 3. 3? OK. C'est bon. C'est bon. On va t'augmenter un peu. Puis, tu es avec Vévé. Salut, Vévé. Salut, salut. Il paraît que là, tu me dis tantôt que c'est spécial que tu sois chez nous parce que là, parce que tu n'es pas quelqu'un qui sort souvent, c'est ça? Bien, ce n'est pas parce que je ne sors pas souvent. C'est juste que je vois. Les gens que je parle habituellement, c'est souvent du monde que je connais. C'est vraiment des gens que je vais voir, des gens que je vais rentrer à des places puis que je ne connais pas personne. Je ne vais plus être porté à aller dans mes affaires. Je ne vais pas porter d'aller genre dire allô à tout le monde. Salut, c'est moi, c'est Vanessa. Je ne suis pas mon style. Je vais être plus tranquille. Puis, je vais attendre que le monde s'approche. Je ne suis pas du genre à foncer comme mystère à côté de moi. Puis là, OK. Puis là, en plus, tu réponds à une autre de mes questions parce que je me demandais c'était quoi ton vrai nom? C'est Vanessa. 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 Oui. Pour vrai? Oui. Fait que c'est sur ton baptistère, c'est Vanessa. Oui. Wow! C'est donc bien original comme nom. Un nom original qui s'est passé pour un pacte parce que j'étais supposée d'être un bébé qui naît au mois de janvier et je suis née au mois de novembre. Fait que... Il y a quelqu'un qui a perdu un quai tout d'eau? Oui. Bien, c'est comme une gageuse que ma mère a faite avec mon père qui a si, mettons, je n'ai ça au mois de janvier. Bien, ma mère a dit « Avoir Vanessa ». Mais vu que je suis née au mois de novembre, vu que je suis née avant la date prévue, bien, c'est Vanessa qui est devenue à jour. Wow! Ta mère, était-ce un tabarnak? Oui. Oui. OK. Tu peux rentrer. On l'a fait venir. Mais attends! On règle des comptes à ce soir. Puis, Patouf, toi aussi, tu as un surnom, puis c'est probablement un des surnoms les plus connus de TikTok. Ton vrai nom, c'est Antoine. Antoine? Ton nom de famille? C'est quoi? Ton nom de famille? Welding. Welding! Oui. Welding! Fait que tu as du sanglophone. Oui, j'ai du sanglophone qui vient d'Angleterre parce que trop con de ma famille. Puis, ça va faire un siècle qu'on est là, puis on est venu en bateau. OK. Jusqu'au Québec. Puis, mes ancêtres, bien, ils ont décidé de se font… De coloniser? Oui, de coloniser à Saint-Hyacinthe. Puis, mes ancêtres, bien, ça fait longtemps qu'ils sont de là. Puis, moi, c'est ça. Habituellement, les noms anglophones, je sais que dans mon coin, en tout cas, Welding, là, ça, c'était les riches, là, tu sais, à Rouen, les Anglais, c'était les riches. Puis, les francophones, c'était les pauvres. Fait que c'était-tu une famille de riches? C'est-tu eux autres qui… Non, c'était pas vraiment une famille vraiment des riches, mais pas vraiment. Juste que c'est une famille qui venait de l'aune. OK. 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 Puis, Patouf, ça, ça vient de où, ce nom-là? Parce qu'Antoine, Patouf, c'est pas un diminutif? Ça vient de où, ça, Patouf? Patouf, c'est moi qui ai décidé de m'appeler même sur Internet depuis longtemps. J'ai choisi le nom, puis je trouvais que c'était un beau nom. Puis, j'ai forgé mon nom là-dedans. Puis, après ça, j'ai monté en… Ça a unis de même, je peux te dire. Ça a unis comme ça, ce nom-là. Parce qu'à un moment donné, il faisait des jokes, puis j'ai dit à un moment donné, « Sinon, si t'arrives pas niaiser, ça va faire un Patouf qui va tomber. » Il a fait, « Bon, OK, d'abord, je vais m'appeler Patouf. » Ah, en crème, c'est bon. C'est un nom-là, mais il venait en terre. Puis, après ça, ça a devenu la légende, comme on dit, là. Ah, oui. Ah, oui. Puis, est-ce que toi, Vévé, est-ce que t'étais sur TikTok quand que… Ben, je suis arrivée après lui, parce qu'au début, je connaissais pas l'application. Je savais pas trop ce que j'allais vouloir faire, ce que ça me tentait de faire. Fait que je lui ai dit à Patouf que j'allais penser à quoi, si je voulais vraiment le faire. Fait que j'ai commencé plus à visionner le monde, qu'est-ce qu'ils font. OK. Qu'est-ce que je devrais faire, comment je devrais parler aux gens, qu'est-ce que je dois leur dire. Parce qu'il y a des affaires que, tu sais, on peut pas dire nécessairement. Fait que, je l'ai regardé, j'ai dit, ben, il m'a dit, viens regarder mes lives, fais juste regarder mes lives, mes vidéos. Ouais. Ouais, OK. Puis, moi, après ça, j'ai décidé de commencer, j'ai commencé par faire ma passion que j'aime pour les dessins. Oh, tu dessines? Oui, sur Vévé, je fais mes dessins à moi. Des fois, je vais en colorier, des fois, je vais en peinturer quand j'en ai en tête. OK, OK. Fait que, c'est mieux que j'en ai fait. Puis après ça, lui, il m'a encouragé. T'y trouvais-tu beau, moi, mes dessins? On a un règlement de couple. On appelle ça de l'évolution de couple. T'as-tu une chambre d'amis? D'après moi, il y en a un qui dort pas même en toi. Non, on s'entend en masse beau. En masse beau. En masse, c'est genre juste la coche à dire pour que je te dise, je t'aime. Toi, Patouf, est-ce que tu dessines? Ouais, je dessine pas mal de dessins. Parce qu'il y a trois des dessins que son public demandait, c'est moi qui faisais, genre les dessins de chars. Puis, je dessine depuis longtemps, même que j'ai fait un dessin à ma longue. J'ai fait son chars préféré en dessin. Puisqu'elle, elle adore les Shelby, j'étais 500. Moi, je me suis dit, tu sais, je vais en dessiner un, juste pour rêver, juste pour y faire plaisir. Finalement, j'ai fait le plus beau des dessins. Puis après, elle me regarde, elle fait comme, mon Dieu, comment est-ce que tu es arrivé à faire le chars complet? Ah, wow. OK. OK. Puis tu le dessinais à l'œil? Oui, à l'œil. Puis des fois, je dessine des semi-remorques. Mais là, des fois, elle me regardait, elle fait, comment tu fais pour faire un semi-remorque? Alors là, il n'a aucun plan. Ah, oui. Ah, oui. Si je suis capable de vous les envoyer, j'essaierai de faire un envoyement. Ben oui, Karim, je t'aurais dit de les amener. On aurait préféré un encant. Un encant. Ça se vendrait une fortune. Tu n'as même pas idée, Patouf, comment... Tu sais, moi ici, j'ai reçu... Ce n'était pas des jokes, Will. Tu sais, j'ai reçu des comédiens, j'ai reçu des humoristes, j'ai reçu... Chris, j'ai reçu des chanteurs, j'ai reçu du monde célèbre, du monde qui ont joué dans des films, du monde qui a... Puis c'est la première fois qu'il y a un engouement aussi fort que ça. Je pense, j'ai 100 personnes qui se sont abonnées juste pour venir te voir sur mon Patreon. C'est complètement fou. Oui, oui. Ça a augmenté de... Mon viewership a augmenté de genre 60... Au moins 30 %. Au moins 30 %. C'est moi qui pensais que c'était à cause d'amour. Si tu m'as offert un bout, tu t'arrangeais pour venir de ça, mon tabarnak. Hey, stupatouf, qu'on va faire du pouce à 20. Le gars avec la corvette, t'as l'air... Fuck you! Ouais, ça, tu veux-tu le raconter? Parce que quand vous en veniez, quand vous en veniez, t'étais en live, Patouf? Ouais. Puis là, ben, le live a été coupé parce que... Ben, ben, parce que... On a rencontré une corvette... Une corvette. Il est bas, as well. On a rencontré une corvette qui roulait à côté de nous autres sur l'autoroute. On était sur quelle autoroute dans ce moment-là? C'est à 20, c'est à 20, l'autoroute 20. L'autoroute 20. Puis quand on a vu l'autocorvette, la marque, on a passé à côté. Ben, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit à Patouf comme gageur, t'as dit... Non, puis j'ai rien gagé, moi, Chris. Tu m'as dit, tu vas voir, il a une grand gueule. Il a baissé sa fenêtre, il a sorti sa tête de mon Hyundai, puis il a crié... Ah, grosse gueule! Quelle gueule! Puis là, ils ont bloqué, ils ont suspendu ton live. Ouais, parce qu'ils ont suspendu mon live parce qu'ils pensaient que je faisais des affaires dangereuses. Ah, ouais, OK, OK. Ouais, ouais, ouais. Ouais, en roulant, les autres, ils ont peur que genre tu sortes du jour ou quelque chose de même. Ouais. Ouais, parce que ça, moi, avec ma chaîne, je suis sorti du jour, c'est pas de ça qu'ils ont peur. Ça tourne autour de quoi quand tu fais des lives? Les fois que j'ai été voir tes lives, t'avais jamais en bas de 200 personnes, tu sais. Ça peut monter jusqu'à combien, des fois? 1000 viewers, facile. Ah, ouais? On a été poigné ça tantôt dans mon char. Il y avait quasiment 1000 personnes. 1000 personnes! Les dramas, ils poignent même pas ça. C'est rare, tu sais. Ouais, c'est vrai. Les dramas poignent pas ça. Ça peut monter jusqu'à 6. J'ai déjà vu des 6-700 pour du drama, mais 1000, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. 1000, parce que des fois, je fais des battles un peu tout, ou des fois, je fais un peu de musique en live. Des fois, mon live, il monte comme ça a pas de bon sens. Des fois, je fais du 1000. Puis la dernière fois, man, on m'a lancé le défi de me raser les cheveux en plein live. Je suis monté à 1000, 1500 viewers juste pour me raser les cheveux. Hein? Imagine-tu te raser la poche? Mais là, il a dit qu'il se raser pas la poche, par exemple. Il a dit ça sur son live l'autre fois, qu'il se raser pas la poche. Vévé, t'aimerais-tu ça? Pas vraiment. J'ai pas vraiment de préférences. Bon, mais t'as noé, tabarnac. Tu fais un Harry Bush comme dans les années 70. Oui, depuis que je me rose plus, ma blonde, la banche, j'ai un gros pénis. T'en as plus à exposer. Comme un iceberg. Puis sur ton TikTok, tu fais plusieurs choses. Tu as fait des danses d'affaires de même, tu as fait des raps. Puis tu fais beaucoup de RP aussi. T'en fais-tu encore de ça? Oui, j'en fais même que bientôt, on est en train de lancer un serveur. Votre serveur d'ARP. Oui. Wow! Wow! Tu vas vendre des animaux, je pense, des animaux que tu disais tantôt. Oui, bien, moi, je vais travailler comme dans le serveur RP. Je vais m'appuyer. Je m'appellera pas comme mon nom que j'aime ce moment, parce que moi, je me fais un personnage avec un nom différent. Fait que lui, il s'appelle Brian, pour faire Brian O'Connor, comme dans le film Fascine Forest. Ah, OK! Puis moi, ça va être Mia Toretto, qui est la soeur à Dominique Toretto, mais qui est aussi la blonde à Brian O'Connor, qui est dans le film de Fascine Forest. OK, fait que les deux, c'est des personnages de Fascine Furious. C'est des noms inspirés de Fascine Furious. Ça doit être compliqué à monter, par exemple. Ça demande-tu de la programmation? Ça demande-tu... Ça doit demander beaucoup de paramétrage, puis des trucs comme ça? Oui, parce qu'en ce moment, oui, ça demande beaucoup de paramétrage. Parce qu'en ce moment, on est à peu près, quoi, deux devs qui roulent. Moi et mes deux autres devs, on se promène en auto, puis là, on check les mappings, puis on check les affaires. Peut-être que tu es certain qu'il y a tout ça qui fonctionne avec la ville. C'est des mappings, mettons, qui ont de la misère à fonctionner. Des fois, on peut regarder le mapping. Bon, s'ils ne fonctionnent pas, on va checker les codes du mapping. Si les codes ne fonctionnent pas, bien, on va... C'est un autre mapping qui est plus facile à mettre. Mapping, ça, c'est quoi? Ça, c'est quand? C'est pas une sorte de pâte, ça? Non, c'est des maps où on a comme des codes dessus. Puis nous, on va les mapper, genre, dans la ville, sur le serveur. On va comme les coder. Bien, c'est comme un peu style, mettons, qu'il va sur Internet, puis il y a des vidéos qui montrent, mettons, les sortes de chars qu'il pourrait y avoir en ville. Ou mettons, l'exemple... OK, parce que tu n'es pas obligé d'avoir juste ce qu'il y a sur le jeu que Rockstar fournit. Tu peux intégrer d'autres éléments. Oui. Ah, oui. Puis là, tu as des devs qui travaillent avec toi pour monter ce serveur-là. Oui. Puis là, bien, j'imagine... Parce que là, tu t'es fait agacer beaucoup en faisant du RP, là. Oui. Il y a beaucoup de... Mais calé, s'il n'est pas capable de faire ses stops. Non, non, tabarnin. Il est là à crier. Mais là, pourquoi la police m'arrête? Patouf, t'es en train de tirer tout le monde! C'est pas la faute non plus de me faire arrêter quand tu descends du Nord, man. Je roule à plus de 500 km heure. Tu l'aimes pas, le Yurt Nanjohn, hein? Me boy! Me boy! Moi, le RP, j'ai rendu mon nouveau hobby le soir avant de me coucher. C'est quoi? Le Yurt Nanjohn, c'est quoi ça? C'est un gars qui est une police dans le serveur Nightlife. OK, OK. Une police, mais le gars, il s'habille en police, là. Un chef. Un chef de quoi? Un chef. Non, il est rendu chef, oui. Attends un peu, quand tu dis qu'il s'habille en police, c'est genre dans sa chaiseuse. Oui. Puis le gars, il est super bon, pour vrai. Pas juste dans le jeu, là. Non, non. T'es un passionné, puis il fait beaucoup d'argent, puis tu tic-tocs. Ah, ouais? Ouais, puis il est bon, pour vrai. C'est un bon gars, mais des fois, je regardais le lieu de Nanjohn, puis il t'avait collé au cul, puis moi, je savais pas que c'était toi, mais tu sais, quand dans le RP, il faut que tu t'approches du gars pour l'entendre parler. Il est approché à côté de ton char, puis on entendait juste... Ça, ça fait combien de temps que tu fais du RP? Depuis 5 ans. Ah, ouais? Ouais, j'ai déjà fait du RP avec Malone aussi. Des fois, elle aussi, elle jouait un rôle criminel. Puis des fois, Malone, elle l'avait, tu sais, puis des fois, on s'amuseait dans la kidnapper du monde. Puis Malone, des fois, man, elle l'avait tellement qu'à un moment donné, il y a un gars qui a décidé de genre te ronner un peu dans le serveur puis de la kidnapper. Puis moi, j'ai dit à Malone, tu l'avais tellement. Parce qu'il y a un gars, il me criait pas, il me disait « Ah, elle a pas l'air si méchante que ça, sauf ta copine. » Ben, j'étais arrivée en arrière de lui. J'avais, je pense, c'était quel genre d'arme que j'avais cette journée-là dans ce jeu? Un Glock. Un Glock, c'est un quoi? C'est un genre de... C'est un pistolet. Un genre de pistolet. C'est pas un bat de baseball, là, les gars. Fait que j'étais arrivée dans la rue, j'ai mis le gun en arrière de la tête, à peu près à ça, genre. Puis le gars, il était arrivé devant moi, il a fait « OK, c'est beau, je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? » Puis il a dit « Arrête, là, tu vas me faire pisser dans mes culottes, là. » C'est pas barman. Et le gars, il a vraiment dit ça. Tantôt, je parlais de faire du pouce, je vous jure, je vous ramène. Je vous jure, je vous jure. Promis, promis. « On s'en va de 30 chez vous. » Je veux pas de merde. Faut que je te raconte de quoi, Patouf. Parce qu'un soir, tu connais Motogod. Puis tu connais Zaki Boy. Puis là, eux autres, ils avaient décidé ce soir-là qu'ils voulaient aller troller sur le serveur RP. Fait qu'ils s'étaient tous installés. Puis là, ben, ils savaient pas où est-ce que t'étais. Fait que là, moi, je les aidais, je disais « Je pense qu'il est dans son appartement, mais il va sortir bientôt. » Puis là, je te voyais jouer. Puis là, t'étais en train de changer de vêtements puis tout ça. Puis t'étais dans ton appartement. Puis à un moment donné, je t'ai vu sortir. J'ai fait « Il est sorti. » Puis là, j'essayais de leur dire où c'est qu'il était l'appartement. Puis là, eux autres, ils se promenaient autour de l'appartement puis ils te voyaient pas puis ils te trouvaient pas. Puis là, je leur disais exactement où est-ce que t'étais. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était une crise de reprise. Fait qu'on... « Patouf, il dormait probablement. » Tu sais, il était genre 11h30. Puis nous autres, on voulait aller le troll. On s'est fait prendre à notre propre jeu. « C'est bon. » On a passé une heure à chercher Patouf. « Hé, Motogod devait être en tabarnak, hein. » « Oh, que c'est bon, man. » Puis ça, il faut que tu m'expliques un peu comment ça fonctionne, le RP. Parce que là, tu disais... Bizon disait que le gars Colonel Sanders... Non, non, Lieutenant John. Veux-tu du respect, c'est au pire, non, c'est dans l'arnac. Hé! Lieutenant John, tu disais, il fait de l'argent. Oui, bien, il fait beaucoup de cadeaux. Tu sais, le monde, il le soutient parce qu'il a un beau setup vraiment professionnel, un peu comme toi, là. Tu sais, vraiment propre. OK. Puis le monde, bien... Pour vrai, là, tu viens à Dick à regarder du monde jouer au RP, man. À Christmas, hein? Man, le gros, moi, là, je me rappelle, quand j'en regardais mon frère jouer aux jeux vidéo, c'était parce que j'aimais ça regarder quelqu'un. Fait que là, je regarde du monde jouer, faire des poursuites. Mais moi, je suis très... Ah oui, c'est... Oui, oui, oui. J'ai pogné des... Tu sais, j'ai... J'ai regardé ça pendant un bout puis c'est quelque chose qui m'intéressait, mais je voyais que c'était quand même très, très sévère. Est-ce que comment tu vas gérer le tien? Nous autres, on a mis des règlements stricts pour les métiers parce qu'il y a trop fort des gens qu'on voyait dans les serveurs. Tu sais, c'est comme... Au lieu de faire comme dans la vraie vie, genre, mettons, faire une heure complète de job, tu sais, à 100% puis être là pour la clientèle. Il y en a, genre, qui partaient puis faisaient juste un 5 minutes puis crissait leur camp, genre, en disant, moi, j'ai fait mon 5 minutes sans max. Oui, mais Patouf... Quand tu parles de job, c'est admettons quand ils choisissent un métier, admettons, comme je ne sais pas, je dis boulanger, ben, il faut qu'ils fassent du pain pendant une heure ou un jeu, c'est ça? C'est ça, je me dis, Patouf, parce qu'il y a des jobs qui ont vraiment l'air plate dans la vraie vie, ça fait qu'ils vont être plates dans leur IP, là, tu sais, c'est le fun, ça, Chris, tu veux évader ta crise de job de merde chez vous, tu dis, ben, je vais aller faire du IP, puis là, t'es pogné pour laver des planchers. Tu sais, le serveur 911, il y a un serveur qui s'appelle 911, semaine passée, je me couche avec ma femme, tabarnak, il y a une madame puis un monsieur qui faisait une scène, le gars, il battait sa blonde, mais il y a une madame qui a fini son chiffre d'infirmière, whatever, qui est arrivée qui s'est plugée avec ses écouteurs puis elle a dit, OK, moi, aujourd'hui, je me fais battre. Je t'en ai, monsieur le gent. Ma blonde, elle m'a regardée, mais ils sont malades mentales, ce monde-là, man. C'est toujours, c'est pas des blagues. La fille, elle se fait battre dans une réalité fictive, man. Tu sais, quand le mytho est rendu dans les serveurs. C'est rare que je souhaite ça, mais j'espère qu'elle en a un jeune dans la vraie vie aussi, quand on est ici. Mais on donne, tabarnak. Hey, split, voyons, t'as le droit t'as le droit d'être une vedette, hein, Patouf? Une star, une police, un pompier. Non, moi, je me fais battre à soir dans mon jeu vidéo. Oh, non, Chris, ça me dépasse. Puis ton serveur RP, quel nom il va porter? Fonny RP parce qu'on pensait sur un nom qui va être plus... Joyeux. Joyeux, puis en même temps, ça va être le fun parce que nous, on est en train de faire un serveur où il y a trois quarts des mappings qui vont être, tu sais, de la nouvelle année parce qu'il y a trois quarts des mappings de Rockstar. On s'entend qu'ils sont datés depuis 2005, là. Oui, oui, le jeu, le jeu a officiellement 10 ans. Genre, cette semaine, le jeu a poigné 10 ans. Puis c'est encore le jeu que je joue le plus. C'est fou raide. C'est un jeu-là. Je regarde encore tous les détails de jeu-là puis j'en reviens encore juste pas. Tu sais, comment c'est fou raide. Il y a une ville complète à ce type de programmé. Tu sais, c'est comme tu peux... Imagine-tu le prochain qui va sortir, le GTA 6, c'est comment tu envoies des images? Il est mieux d'être bon parce qu'ils ont de la pression. Il aurait même pu continuer avec... Tu sais, juste updater puis jouer sur celui qu'ils ont là puis ça aurait poigné autant. Tu sais, c'est complètement fou ce jeu-là. Mais j'entends dire que GTA 6, ça risque d'apprendre une bonne configuration. Ah, sûrement. J'imagine. J'imagine, tu sais, parce qu'ils peuvent pas... Ils peuvent pas... Ils peuvent pas aller en bas des standards qu'il y a déjà là, qui sont quand même assez hauts. Fait que là, ça va prendre, j'imagine, ça va prendre une maudite bonne carte de son. Pas une carte de son, une carte graphique puis un bon processeur pour rouler ça. As-tu un papier hardi pour rouler tes affaires? Ah, en masse. Ah, oui? Oui. Oui, j'ai un Ryzen 9 5900X avec la nouvelle carte d'agitecture de chez AMD. J'ai la 6500T puis mon PC est assez puissant pour rouler n'importe quoi puis des fois, je roule deux lèvres en même temps. Wow! C'est top. Wow! J'ai rien compris de ce bout-là. C'est passionnant. C'est passionné, man. C'est passionné. C'est abarnant qu'il y a plus de chiffres que de tout mon secondaire. C'est bon. En tout cas, fais-moi pas calculer ça que ce que tu viens de me dire parce que tu viens de faire perdre la cape. T'as pas rien pris en note, Chris? T'as un cadeau de Noël qui vient de te ploguer là. Lol. Tiens, il y a de la misère avec les écouteurs. Excuse-moi. Vous me le dites si vous êtes coincés. Vous me le dites mais je peux pas faire grand chose. Viens de là en plus qu'il manspread que le câlisse. Oui, c'est ça. Non, c'est bien correct. Au moins, je suis à côté d'une fornaise. Ah oui? Elle sent chaud, ta blonde? Ben... Moi, je suis un glaçon chez moi, j'y touche les mains ou là, je vais juste prendre le bras comme ça pis hésiter à la barbe. t'as-tu mis tes mains dans le congélateur? Ça ressemble à ça. Ah oui? La réponse, c'est oui. Oui, je viens des maîtres dans le congélateur. J'ai un sang froid, comme on dit, j'ai tout le temps un froid, tout le temps. Même, tu sais, il va faire le clanicule pis oui, j'avais très chaud. Mais mettons, en hiver, je vais avoir plus froid comme si j'avais été dehors pendant des heures sans chambre. Ah oui? Ah oui? il faut vraiment que je me wache. Ça fait combien de temps que vous vous êtes rencontrés, toi pis bébé? Ça va faire 13 ans qu'on se connaît. 13 ans? Wow! Un peu d'applaudissements. Ben oui! 13 ans! Pis ça fait combien de temps que vous vivez ensemble? Ben, on vivait ensemble, ouais, il y a 7 ans. Ben, on vivait ensemble, il y avait 7 ans, mais là, c'est parce qu'on a eu des problématiques avec les haters sur Internet. Ah oui, il faut que vous parliez de ça, pour vrai. Vous me parliez de ça dans le genre avec le goût de broyer, pour vrai. Pis on va mettre un cas au clair, pis comme quand j'ai mis au clair, il finit le temps de... On démentait plein d'affaires. Il m'a posé des questions partout, il faut juste répondre oui ou non. T'as-tu un vrai permis de conduire? Oui. Ben oui, c'est vrai, tabarnak, il me l'a montré, ma gang de bon rien. Il a-tu... Ben non, ça va faire, t'as-tu un vrai char? Ben oui, tabarnak, il me l'a montré qui est en aileron, une belle Mazda qui traîne dans sa cour, Chris. Y apprends-tu, y apprends-tu pas? Ça me regarde pas, mais un char, Chris. Non, non, mais ça va faire un moment donné, là. Le monde, il parle... Hey, t'es-tu mineur? Non. Bon! Bon! Problème réglé, caliste, tu vas avoir 27 au mois de novembre. Bon! Ah, bon, Juste pour ça, ça valait le podcast, Chris. C'est trois questions-là, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ah, crime. Hier, hier, je m'en venais en auto puis j'écoutais un live, j'écoutais le live de... C'était qui? C'était le live de Dave puis c'était bien tranquille puis un moment donné, il y a une fille qui est montée. À un moment donné, il y a une fille qui est montée dans le live puis qui a dit « Hey, la gang, venez-vous en... » Il y a Abraël qui se fait manger à la touffe. Je vous jure, c'est live, c'est là, ça se passe. Fait que j'ai changé de live puis effectivement, il y avait une fille qui se faisait manger à la touffe. Fait que ça a été comme la trame sonore de mon trajet. Putain! Câlisse! Câlisse! Puis moi, je trouve ça drôle. Pitou, pitou, oui, c'est ça! Puis, puis, hey, merci pour les cadeaux. Merci, Elias. T'es-tu encore là, Elias? Désolé, excuse-moi, j'ai manqué ton... Puis là, il y a Dave, Dave Byrne qui coachait. Je ne sais pas si je l'ai. Je ne sais pas si je l'ai. Peux-tu faire jouer ça? Je peux me faire démonétiser pour ça, hein? Je l'ai fait-tu jouer parce que je l'ai reçu, là? J'ai la vidéo de ça. Salut, Caro! Alexandre, il dit j'en cours des frissons. Mais le plus malaisant, ce n'était pas elle. Le plus malaisant, ce n'était pas elle puis son chat. C'était Dave Byrne qui est coaché. Merci, Cru. Oui, merci, Cru. Yeah! Win! Ça, c'est illégal. C'est un jeu, j'ai fait un procès net. Salut, Kathleen. Comment ça va, Kathleen? Kathleen, as-tu vu ça live? Il y avait une fille qui se faisait brouter live sur la... Va voir, je t'ai tout envoyé, Yann. Mais là, je ne sais pas... Oui, je l'ai reçu, mais c'est parce que l'affaire, c'est que je l'ai fait-tu jouer? Attends un peu. Tu m'as envoyé ça par... Attends un peu. Je l'ai-tu reçu? Par où je l'ai reçu? Ah oui, c'est ça. Ah, stick, c'est mal à l'aise. Ah, stick, c'est mal à l'aise. J'en fais-tu jouer un bout? OK, j'en fais jouer un bout. Je mets... Il est où, il est en tour des couverts? Ben ouais, Mathieu, montre-nous un peu plus haut, montre-nous un peu plus haut jusqu'à les jambes. Genre, lève la caméra. Mathieu, il est vraiment en train de faire du pitou-pitou, tout le monde. Bien, il espère... J'espère qu'on se fera pas bad, non? Ben non. Attends un peu, je vais juste ouvrir une autre vidéo. Je veux juste que vous entendiez Dave Byrne. Dave Byrne, un peu trop motivé. Un peu trop... Dave Byrne ferait un bon réalisateur de porno. Attends un peu. Je sais pas si... C'était bon, on continue encore comme ça. C'était bon, ça bouge la tête à côté, mon homme. Vas-y, Mathieu. Mathieu, Mathieu. T'es un peu... J'ai... J'ai... Ça, ça va-tu être meilleure? Ouh! Vas-y, Mathieu. Doigt-là, là, Chris. Ah ouais, on veut que tu viennes, nous autres, qu'on va t'envoyer un lion. Ah ouais, viens, la ment blurred, ma cochonne. La ment t'où est ma cochonne? La ment t'où est ma cochonne? Lamande-toi, ma cochonne. Je veux ça des cris sur ma piéton balle. Je veux ça des cris sur ma piéton balle. Lamande-toi, ma cochonne. Ah oui, c'est bon. Vous êtes des petites cochonnes. On ne mettra pas la vidéo juste là. Écoutez bien, c'est Dave Byrne qui fait le show. Ce n'est pas les autres. Les autres font juste de la reproduction. C'est tout à fait naturel, ce qu'on voit là. Mais Dave Byrne, par exemple, écrit ce qu'il était d'être. Non, Mathieu, dois-moi ça, man. Vas-y, Mathieu, je veux t'entendre en même temps. Non. Elle répond. Non. 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 C'est bon, hein? Vas-y, Abraël. Mets-toi à l'aise. Ça va être long. Ça va être long. Mets-toi à l'aise, c'est ça. Ah, fuck, ça me fait rire. Fuck, ça me fait rire. Je vais te manger jusqu'à temps que tu viennes, ma cochonade. Laisse-les faire. Laisse-les faire. Il ne mourra pas, c'est-à-dire. Calisse, Ruby était all over the place dans ce chat-là. En plus, c'est de tout ce que je peux voir. Chris, Ruby, tu es motivé, toi aussi. Ah oui, détends-toi, ma belle. Ah oui, c'est bon, man. Mon premier trip à trois. Tu tripes pas tant à trois. Admettons, un petit trip à 2.2 à peu près. Ah, je ne pensais jamais faire ça sur Internet. Ouf, c'est chaud, man. Vas-y, Mathieu. Moi, je veux que Dave Byrne, réali. Je veux que Dave Byrne fasse un play-by-play. J'aurais voulu monter avec eux. Calisse que c'est drôle. J'aurais voulu monter avec eux. T'aurais-tu coaché? T'aurais-tu coaché ou tu voulais te faire manger? Fuck, est-ce que c'est... Je veux que Dave Byrne fasse le play-by-play de ma vie. Je veux qu'il me suive et qu'il me motive comme ça. Envoye Yann. Envoye Yann. Marche. Vas-y. C'est quoi qui se passe? J'aurais crié avec elle. Lui, avec, il se crossait de son bord. Sûrement. Il l'a-tu dit? Dave Byrne, coach de vie. Dave Byrne. Dave Byrne. Ah, il est là, Dave Byrne. Dave Byrne, c'est... J'essayais de trouver un mot hier. J'ai fait, comment je peux qualifier Dave Byrne? Je le vois aller avec, 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 oui, oui. Je le vois aller avec, avec l'espèce de, de petit micro-société, là, d'assister qui est en train de se former sur TikTok. Puis Dave Byrne, c'est un instigateur. On peut dire ça de même. Un instigateur. Je t'ai donné un chef-d'oeuvre. Welcome to the jungle. Chris Mazin. Un chef-d'oeuvre certain. Envoye Doit-la. Envoye Doit-la. Envoye Jouis, ma cochonne. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Puis après ça, c'est parce qu'après... Oui! Le live a coupé. Puis après ça, Dave Byrne a vu... Le live a coupé. Puis Dave Byrne a vu une opportunité là-dedans. Puis là, c'est devenu une grosse discussion. Un genre de think tank. C'est comme s'il était au dragon. Puis là, il essayait de vendre l'idée. De se faire sucer. Puis qu'elle m'en donne. Puis qu'il s'advienne un hostie de peep chaud. C'est à fait. Il a passé une demi-heure à essayer de convaincre Mathieu. Ah, tabarnak. Lament de toi, ma cochonne. Non, oui, c'est ça. Lament de toi, ma cochonne. Je pense que je vais faire un centre d'effet avec ça. C'est trop magique, Asti. C'est trop magique, attends un peu. C'est lequel? C'était dans l'avant-dernier, je pense. Ah, c'est celle-là ici. Vas-y, Mathieu. Doigts-là, là, Chris. Non, non, c'est correct. Ah ouais? On veut que tu viennes, nous autres. Ouais, je vais en faire un son, attends un peu. Non, c'est correct. Asti que ça me fait rire. Attends un peu. On va t'envoyer un lion. Ah ouais, viens. Lament de toi, ma cochonne. Ah oui, c'est bon. Vous êtes des petites cochonnes. Ah ouais, Mathieu. Je dois t'entendre en même temps, là. Attends un peu, je veux tout ça. Oh, 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 oh. Vous êtes des petites cochonnes. On va t'envoyer. C'est encore meilleur, là. Oh, 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 oh. Vous êtes des petites cochonnes. Il y a un lion. Ah ouais, viens. Lament de toi, ma cochonne. Ah oui, c'est bon. Oh, 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 oh. Vous êtes des petites cochonnes. Ah ouais, Mathieu. Dois-moi faire, man. Lament de toi, ma cochonne. J'en ai deux sans-effects, là-dedans. Attends, on va aller. On va aller les... On va aller les faire. Ostie, c'est magique. Ah oui, c'est bon. Ça, c'est un sans-effect. Oh, 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 oh. Vous êtes des petites cochonnes. Attends, on va juste... On va juste normaliser ça. Attends, ça, ici. Je n'ai aucune idée pourquoi je fais un centre d'effect. Il y en a un ici. Je ne sais pas. C'est une cochonne. OK. Puis après ça, l'autre, tu sais. Lament de toi, ma cochonne. 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 T'as peur, mec. Qu'est-ce que ça me fait rire? Lament de toi, ma cochonne. Calisse. Calisse que c'est drôle. Attends un peu. Où c'est que je peux mettre ça, cette affaire-là? Où c'est que je peux mettre ça, cette fille? Ça, c'est tous mes sans-effect. Il y en a que je peux laisser tomber. Mort du fripon, je ne m'en serre jamais. Je vais le copier, je vais aller le porter ailleurs. Tiens, copier. Button. Puis là, je vais aller le porter dans le jingle. Paste button. Voilà. Fait que c'est ici. Lament de toi, ma cochonne. C'est que je peux le faire. Ah, ma chanson, c'est qu'il y a. Comment j'appelle ça? J'appelle ça. Tite cochonne. Tite cochonne. Tite cochonne. Tite cochonne. Mais ce serait quoi? J'utilise ça quand? Oh, 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 oh. Vous êtes des petites cochonnes. Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Je ne sais pas pourquoi j'en fais un centre-effect, caulay, je ne sais pas quand elle va me servir de ça. Genre, je vais recevoir des invités, genre Denis Talbot Denis Talbot vous êtes des petits cachons attends un peu y'en a-tu un autre que je peux enlever danger je m'en serre jamais scratch je m'en serre jamais ah ça ici copy button on va le porter ailleurs jingle paste button sound effect invité puis là l'autre je l'avais appelé calice date created la menthe toi ma cochonne la menthe toi ma cochonne la menthe toi la menthe toi ma cochonne c'est tellement parfait c'est fini que tu ho 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 d'avis cachonne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501